Hello Sexomax ! Ça joue ! Mais ! Mais ça joue ! C'est moi qui doit dire si ça joue ! C'est moi qui au début doit dire si ça joue ! Est-ce que ça joue ? Mais non mais ça suffit ! Ça... ça pas joue ! Ça pas joue alors ! Sauf moi au début qui doit dire si ça joue ! Pénis ! Mais ! C'est aussi moi au début qui doit dire pénis ! Je suis pas très content ! Oh pardon Sexomax ! J'avais envie d'être aussi heureux que toi pendant quelques instants ! Mais oui mais faut dire ! Tu m'en veux ? Non... Ça me fait plaisir de vous faire plaisir ! Et oui ça joue ! Allez ! Le petit sujet du jour ! Chers Sexomax ! Depuis dernièrement, à chaque fois que je pine, il se passe dans ma tête des choses inexplicables ! Au lieu d'être 100% dans ma péteille, il semblerait que pour venir, j'ai besoin de pincer un nain qui peint ! Pourtant je déteste la peinture ! Que faire ? Signé... Roseline ! PS ! S'empuiternellement ! Cher Roseline ! Tu viens de rentrer à pieds et poings liés dans le monde merveilleux, mais somme toute encore assez ambiguë des fantasmes ! Et c'est précisément de qu'est-ce qu'on va parler cet âpre ! Le monde merveilleux, mais somme toute encore assez ambiguë des fantasmes ! Bah oui, Sexomax, c'est vrai ! Les fantasmes, c'est quoi ? Tout à fait, Jamy ! Les fantasmes, c'est en fait comme des petites pensées qu'on a, qui font qu'on réalise dans notre petite tête quelque chose qu'on peut en principe pas réaliser dans la vraie vie ! Comme par exemple mettre ses fesses dans un volcan ! Ou par exemple faire l'amour avec de la lave ! Ou par exemple tirer sur le zizier d'Aaron Taziev ! D'accord, c'est donc obligé de tourner autour de l'univers volcanique ? Pas du tout Franck ! C'était juste des exemples qui me sont venus au hasard ! Un fantasme, c'est même pas obligé d'être du cul ! Ça peut même être par exemple mettre des petites claques dans le visage de votre patron en lui disant « Pis ça ! Pis ça la deadline ! Elle est mardi ça ! » Ou bien par exemple être monstre fort au cheval ! Ou bien même plus triste, par exemple vous suicidez en sautant dans de la lave ! Ok, d'accord ! Et ça vient d'où ces fantasmes alors ? Et bien ça vient de quelque part de très reculé dans notre cerveau ! Même si notre cerveau était la Suisse romande, les fantasmes, ils seraient par exemple la Grimézuard ! Et ils sont là pour plein de raisons obscures et très lointaines dans notre histoire et dans notre inconscience ! Selon la psychanalyse à Sion, la psychanalyse à Sion, l'origine des fantasmes, ce serait même de quand on était un tout petit poops dans notre couffin et que notre mams, elle allait par exemple cueillir des baies ! Ou par exemple acheter des perruches ! Ou bien faire caca ! On compensait son absence en recréant dans notre petite tête au fond sa présence pleine de plaisir ! D'accord ! Et comment on passe de ça à la situation de Roselyne où elle doit penser à un nain qui peint en pinant ? Ah ils pinent en même temps qu'il peint ? Non non non, c'est elle en pinant qui pense à un nain qui peint ! Ah oui ! Et bien cette image moutale que Roselyne utilise pour exaberser son plaisir, elle vient très certainement d'une expérience qu'elle a vécue quand elle était minus ! Après, se faire une psychanalysation, c'est assez dur à dire ! Peut-être une fois, peut-être un samedi, elle est allée dans un beau musée ! Et le soir, elle avait regardé un chouette épisode de Fort Boyard ! D'où les nains qui peintent ! Quoi qu'il en soit, Rosette, tu es la seule à savoir à quoi tu peins son pinant, alors faites-toi du bien ! En fait, ce qui est important, c'est le plaisir ! Surtout qu'il y a des photos bien plus malsains ou bien plus dangereux qu'un nain qui peint ! Comme par exemple la lave ! Ouais ! Par exemple ! Bisset ! Wouh !